Musique Quand on m'a proposé le projet, je ne pensais pas qu'on pouvait faire du cheer en fauteuil roulant. Moi, grand-ci, je n'avais pas ça dans le sang. J'ai vu, premièrement, mes élèves en mobilité réduite chercher un peu d'autres façons de se dépenser, d'autres façons de bouger. Et d'un autre côté, j'ai vu aussi mes élèves de cheerleading qui sont ouverts à faire plein de projets, qui sont ouverts à découvrir. Moi, je suis contente qu'on m'a choisie pour faire cette expérience-là parce que moi, j'aime ça m'ouvrir sur les gens. Musique On était comme un groupe de deux. Et dans le fond, c'était moi qui lui apprenais. Et il fallait suivre une vidéo, mais comme moi, j'ai appris la vidéo, après ça, j'ai appris à elle les mouvements, pour que ça soit plus simple. C'était une nouvelle expérience pour moi. Puis, ça me montre que je serais capable de faire ce genre de sport-là. Les élèves en mobilité réduite font partie de l'école. On n'a pas adapté l'école, ils font partie intégrante de l'école. Maintenant, il y a peu de situations dans tous les cours qui peuvent être en lien avec les élèves des autres classes. Ça nous a appris à s'ouvrir vers le monde. Ça nous a aussi permis de le découvrir d'autres personnes. Je n'ai pas trouvé ça difficile parce que c'était adapté pour moi. On est capable de se dépasser entre humains. Je suis contente de voir que tout ça a fait un bel arrimage ensemble, que tout le monde a été intégré, tout le monde a été inclus. Tout le monde aussi s'est forcé, puis tout le monde, au final, était fier de ce qu'ils ont fait. Ils étaient heureux de pouvoir le montrer. Ils l'ont partagé partout sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un bon indice qu'ils sont contents de ce que ça l'a donné. Quand ma mère l'a vu, elle m'a dit « Wow! » Je ne m'accorderai pas à ce qu'il y ait 55 000 personnes qui le voient. C'est un modèle que l'on recherche, dans le fond, c'est d'aider tous nos jeunes à réussir. Puis la réussite est tellement différente pour chacun. Mais ces jeunes-là, c'est un pas de plus pour dire à la société qu'on est là. On existe. On est capables, nous aussi, de faire de l'activité physique à notre niveau. Mais on est capables d'être là, d'être présents. Vous avez besoin d'aide, mais on peut vous aider avec ce que l'on peut faire. Et comme président d'organisation, quand on a une équipe, comme ici à l'École du Phare, qui fait ces efforts-là pour les amener plus loin, on ne peut pas être autrement qu'être fier et surtout très émotif. Si tu vois la vidéo, tu peux juste comprendre l'essence. Puis c'est vraiment essentiel de démontrer à tout le monde que ce projet-là est nécessaire pour que tout le monde, dans notre commission scolaire, dans toutes les commissions scolaires du Québec, puisse se sentir accepté et inclus dans notre société. .